Jadis Le château, de style ancien, est sur une colline boisée, de grands arbres l'entourent d'une verdure sombre, et le parc infini étend ses perspectives tantôt sur des profondeurs de forêt, tantôt sur les pays environnants. À quelques mètres de la façade se creuse un bassin de pierre où se baignent des dames de marbre. D'autres bassins étagés se succèdent jusqu'au pied du coteau, et une source emprisonnée fait des cascades de l'un à l'autre. Du manoir, qui fait des grâces comme une coquette surannée, jusqu'aux grottes incrustées de coquillages et au sommeil des amours d'un autre siècle, tout en ce domaine antique a gardé la physionomie des vieux âges. Tout semble parler encore des coutumes anciennes, des mœurs d'autrefois, des galanteries passées, et des élégances légères où s'exerçaient nos aïeuls. Dans un petit salon Louis XV, dont les murs sont couverts de bergers marivaudants avec des bergères, de belles dames en panier et des messieurs galants et frisés, une toute vieille femme, qui semble morte aussitôt qu'elle ne remue plus, est presque couchée dans un grand fauteuil, et laisse pendre de chaque côté ses mains osseuses de momie. Son regard voilé se perd au loin par la campagne, comme poursuivre, à travers le parc, des visions de sa jeunesse. Un souffle d'air, parfois, arrive par la fenêtre ouverte, apporte des senteurs d'herbes et des parfums de fleurs. Il fait voltiger ses cheveux blancs autour de son front ridé et des souvenirs vieux dans son cœur. À ses côtés, sur un tabouret de velours, une jeune fille, aux longs cheveux blonds, tressés sur le dos, brode un ornement d'hôtel. Elle a des yeux rêveurs, et, pendant que travaillent ses doigts agiles, on voit qu'elle songe. Mais l'aïeul a tourné la tête. « Berthe, dit-elle, lis-moi donc un peu les gazettes, afin que je sache encore quelquefois ce qui se passe en ce monde. » La jeune fille prit un journal et le parcourut du regard. « Il y a beaucoup de politique, grand-mère. Faut-il passer ? » « Oui, oui, mignonne, n'y a-t-il pas d'histoire d'amour ? La galanterie est donc morte en France, qu'on ne parle plus d'enlèvement, ni de combat pour les dames, ni d'aventure comme autrefois. » La jeune fille chercha longtemps. « Voilà, dit-elle, c'est intitulé « Drame d'amour ». La vieille femme sourit dans ses rides. « Lis-moi cela, dit-elle. Et Berthe commença. C'était une histoire de vitrioles. Une dame, pour se venger de la maîtresse de son mari, lui avait brûlé les deux yeux. Elle était sortie des assises acquittées, innocentées, félicitées aux applaudissements de la foule. La gueule s'agitait sur son siège et répétait « C'est affreux ! Mais c'est affreux, cela ! Trouve-moi donc autre chose, mignonne ! » Berthe chercha, et plus loin, toujours au tribunal, se mit à lire « Sombre drame ». Une jeune fille de vertu trop mûre s'était laissée choir tout à coup entre les bras d'un jeune homme et, pour se venger de son amant, dont le cœur était volage et la rente insuffisante, lui avait tiré à bout portant quatre coups de revolver. Deux balles étaient demeurées dans la poitrine, une dans l'épaule, l'autre dans la hanche. Le monsieur resterait estropié toute sa vie. La jeune fille avait été acquittée aux applaudissements de la foule et le journal maltraitait fort ce séducteur de vierge facile. Cette fois, la grand-mère se révolta tout à fait et la voix tremblante. « Mais vous êtes donc fou aujourd'hui ! Vous êtes fou ! Le bon Dieu vous a donné l'amour, la seule séduction de la vie, l'homme y a mêlé la galanterie, la seule distraction de nos heures, et voilà que vous y mettez du gitriol et du revolver comme on mettrait de la boue dans un flacon de vin d'Espagne. Berthe ne semblait pas comprendre l'indignation de son aïeul. « Mais grand-mère, cette femme s'est vengée ! Songe donc ! Elle était mariée et son mari la trompait ! » La grand-mère eut un soubresaut. « Quelles idées vous donne-t-on à vous autres jeunes filles d'aujourd'hui ? » Berthe répondit. « Mais le mariage, c'est sacré, grand-mère ! » L'aïeul tressaillit en son cœur de femme née encore au grand siècle galant. « C'est l'amour qui est sacré ! » dit-elle. « Écoute, fillette, une vieille qui a vécu trois générations et qui en sait long, bien long sur les hommes et sur les femmes. Le mariage et l'amour n'ont rien à voir ensemble. On se marie pour fonder une famille et on forme une famille pour constituer la société. La société ne peut pas se passer du mariage. Si la société est une chaîne, chaque famille en est un anneau. Pour souder ces anneaux-là, on cherche toujours les métaux pareils. Quand on se marie, il faut unir les convenances, combiner les fortunes, joindre les races semblables, travailler pour l'intérêt commun qui est la richesse et les enfants. On ne se marie qu'une fois, fillette, et parce que le monde l'exige. Mais on peut aimer vingt fois dans sa vie parce que la nature nous a fait ainsi. Le mariage, c'est une loi, vois-tu, et l'amour, c'est un instinct qui nous pousse tantôt à droite, tantôt à gauche. On a fait des lois qui combattent nos instincts. Il le fallait, mais les instincts toujours sont les plus forts et on a tort de leur résister puisqu'ils viennent de Dieu, tandis que les lois ne viennent que des hommes. Si on ne poudrait pas la vie avec de l'amour, le plus d'amour possible, mignonne, comme on met du sucre dans les drogues pour les enfants, personne ne voudrait la prendre telle qu'elle est. Berthe, effarée, ouvrait ses grands yeux. Elle murmura. Oh, grand-mère, grand-mère, on ne peut aimer qu'une fois. L'aïeule leva vers le ciel ses mains tremblantes, comme pour invoquer encore le dieu défunt des galanteries. Elle s'écria indignée. Vous êtes devenu une race de vilains, une race du commun. Depuis la révolution, le monde n'est plus reconnaissable. Vous avez mis de grands mots partout. Vous croyez à l'égalité et à la passion éternelle. Des gens ont fait des vers pour vous dire qu'on mourait d'amour. De mon temps, on faisait des vers pour nous apprendre à aimer, beaucoup. Quand un gentilhomme nous plaisait, fillette, on lui envoyait un page. Et quand il nous venait au cœur un nouveau caprice, on congédiait son dernier amant, à moins qu'on ne les gardât tous les deux. La jeune fille, toute pâle, balbutia. Alors les femmes n'avaient pas d'honneur ? La vieille bondit. Pas d'honneur ! Parce qu'on aimait, qu'on osait le dire et même s'en vanter. Mais, fillette, si une de nous, parmi les plus grandes dames de France, était demeurée sans amant, toute la cour en aurait ri. et vous vous imaginez que vos maris n'aimeront que vous toute leur vie ? Comme si ça se pouvait, vraiment. Je te dis, moi, que le mariage est une chose nécessaire pour que la société vive, mais qu'il n'est pas dans la nature de notre race. Entends-tu bien ? Il n'y a dans la vie qu'une bonne chose, c'est l'amour et on veut nous en priver. On vous dit maintenant il ne faut aimer qu'un homme, comme si on voulait me forcer à ne manger toute ma vie que du dindon. Et cet homme-là aura autant de maîtresse qu'il y a de moi dans l'année. Il suivra ses instincts galants qui le poussent vers toutes les femmes comme les papillons vont à toutes les fleurs. Et alors moi, je sortirai par les rues avec du vitriol dans une bouteille et j'aveuglerai les pauvres filles qui auront obéi à la volonté de leur instinct. Ce n'est pas sur lui que je me vengerai, mais sur elle. Je ferai un monstre. Je ferai un monstre d'une créature que le bon Dieu a faite pour plaire, pour aimer et pour être aimé. Et votre société d'aujourd'hui, votre société de manants, de bourgeois, de valets parvenus m'applaudira et m'acquittera. Je te dis que c'est un femme que vous ne comprenez pas l'amour. Et je suis contente de mourir plutôt que de voir un monde sans galanterie et des femmes qui ne savent plus aimer. Vous prenez tout au sérieux à présent. La vengeance des drôlesses qui tuent leur amant fait verser des larmes de pitié aux douze bourgeois réunis pour sonder les cœurs des criminels. Et voilà votre sagesse, votre raison. Les femmes tirent sur les hommes et se plaignent qu'ils ne sont plus galants. La jeune fille prit en ses mains tremblantes les maridaient de la vieille. Tais-toi, grand-mère, je t'en supplie. Et à genoux, les larmes aux yeux, elle demandait au ciel une grande passion, une seule passion éternelle, selon le rêve nouveau des poètes romantiques, tandis que l'aïeul, la baisant au front, toute pénétrée encore de cette charmante et saine raison dont les philosophes galants emplirent le dix-huitième siècle, murmura. « Prends garde, pauvre mignonne, si tu crois à des folies pareilles, tu seras bien malheureuse. » Sous-titrage Société Radio-Canada » Sous-titrage Société Radio-Canada »